Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo vlog. Voilà, vous avez vu ma salle de bain, vous êtes contents. Allez, ciao ! Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Dites-moi dans les commentaires si elle était drôle ou pas. Bref, avant que la vidéo commence, parce que c'est une grosse vidéo en plus, je vais vous parler de Trading Academy. Vous vous rappelez, dans les trois vidéos précédentes, je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'avais gagné pas mal d'argent. Et en un mois, les résultats sont impressionnants. Vous voyez, là, il y a 2000 euros. Eh bien là, cette semaine, pas en une semaine, les gars, j'ai fait plus de 6000 euros de bénéfices. Et ça, je peux vous le prouver, je vais vous le prouver maintenant. Je vais prendre mon téléphone qui est juste à côté de moi, d'accord ? Et je vais vous montrer en direct, sans coupure, les bénéfices que j'ai. Donc là, je suis sur l'application MakeTrader, d'accord ? Hop, je vais dans historique, semaine. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous, si vous voulez ? D'accord ? Et c'est pas une compte fake, hein, les gars, c'est pas un faux compte ou quoi que ce soit. Pour vous montrer que c'est vraiment mon compte, et toujours sans coupure, je vais vous montrer le départ, je vais aller dans paramètres. Je vais cacher mon nom, je flouterai mon nom et mon prénom, bien entendu, pour pas qu'il y ait une usurpation d'identité. Mais en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a écrit... Ouais, ah, vous voyez ? Donc là, ça veut dire que c'est pas des lol, les gars. D'accord ? Voilà. Donc le bénéfice que j'ai fait, c'est grâce à Trading Academy. Trading Academy, c'est pas comme les pronostics, c'est différent. Je vous invite à les rajouter. Je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le lien pour les joindre sur Telegram. Ils sont disponibles toute la semaine. Et en plus de ça, ils sont vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute de leurs clients. Donc n'hésitez pas à y aller. En plus de ça, ce sont les seuls à avoir un bureau avec des gens qui communiquent par téléphone et qui travaillent spécialement pour le trading. Donc c'est vraiment sérieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Trading Academy, je valide fort, fort, fort et fort. Salut Internet, c'est Camoth. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale et très, très, très émouvante. Alors je suis avec Steven, vous le connaissez. Il y a bientôt Sosso qui va revenir dans les vidéos parce que ça va mieux. Il s'est guéri, tout ça. Donc si vous voulez rajouter Steven sur Instagram, n'hésitez pas. Son Insta s'affiche en dessous. T'as combien, là, déjà, toi, sur le restant ? Je suis à 20 200. Voilà, si on peut arriver à 25 000, ça serait bien. Je suis avec le propriétaire d'un appartement. Il va vous raconter son histoire. Vous allez comprendre qu'il est dans une situation très embarrassante et qu'aujourd'hui, ce monsieur vit dans sa voiture. Il dort dans sa voiture. Il mange dans sa voiture. Et malheureusement pour lui, il est dans l'incapacité de retrouver son appartement dans lequel il vivait auparavant. Je te laisse te présenter ton prénom. Comment tu t'appelles ? Robert. Robert, alors explique-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi tu ne peux plus rentrer dans ton appartement ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au final ? Eh bien, il faut savoir que ça fait des années que j'habite là. Ouais. Et je ne suis parti qu'une semaine en vacances. D'accord. Il y a de ça à peu près trois ou quatre mois. Ouais. Les détruiteurs sont venus. Personne ne peut les faire dégager. Donc, tu es parti. Je vais dans ma voiture. En fait, ce que tu me disais tout à l'heure hors caméra, c'est que tu es parti voir tes parents qui sont malades, qui habitent vers Gap, c'est ça ? Oui. Et quand tu es redescendu, tu es resté une semaine, et quand tu es redescendu, tu ne pouvais plus retourner dans ton appartement ? Non. Pourquoi ? Les clés, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont protégés, la police ne peut rien faire. Et les verrous, tu n'as pas les clés de l'appart ? Ils ont tout fait sauter. Ils ont fait sauter bloquer, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ils ont changé les verrous ? Et si jamais je défonce la porte pour les faire dégager, je vais en garde à vue, je paye tout, je risque même la prison et des amendes. D'accord. Tu as essayé de porter plainte ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours en procédure, j'ai toujours aucune nouvelle. D'accord. Bien évidemment, vu que j'habite dans ma voiture, c'est plus compliqué. D'accord. Recharger un téléphone, c'est assez compliqué. Vu que la justice ne fait rien, je pense que c'est aux citoyens d'agir. Quand la justice est incapable de faire sortir des squatteurs, des gens qui ne sont pas chez eux, qui ne payent pas de loyer, je pense que c'est vraiment intolérable de voir une personne dormir dans sa voiture. Ce qui est dans l'incapacité de retrouver son logement, c'est inadmissible. En France, ça ne devrait pas exister. Ce qu'on va faire nous, on va essayer d'aller gentiment, de leur parler gentiment. S'ils ne comprennent pas gentiment, on emploiera à la manière forte. Et je pense que ça, ça suffira. Voilà. S'ils ne veulent pas sortir, on les fera sortir non. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien assez agressifs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, on est agressifs aussi. S'il faut être agressifs, on sera agressifs. Après, vu qu'ils sont dans leurs lois, ils sont dans leurs droits, en plus, il faut savoir que quand on squatte un appartement, les personnes qui sont dans l'appartement sont dans leurs droits, même s'ils ne sont pas chez eux. Loi qui devrait changer. Mais j'espère que cette vidéo tournera et j'espère qu'on va réussir à les sortir de là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo et dire ce que vous en pensez de cette loi qui est inadmissible. Robert, est-ce qu'on y va ? On commence à aller dans l'appartement. Tu nous ouvres la porte d'entrée. Et on montre. Tu nous montres là où tu habites. Ok. Allez, c'est parti. Donc les gars, comme vous l'apercevez, on est dans le hall de l'immeuble de Robert. Donc ils n'ont pas changé la serrure d'ici, donc on a pu accéder à la serrure d'entrée dans l'entrée de l'immeuble. Il faut savoir que c'est un immeuble. L'immeuble, il n'est pas à toi. Tu avais un appartement dans cet immeuble. Et il se situe au deuxième étage, c'est bien ça ? Oui. Donc on va monter petit à petit. On va essayer de ne pas trop faire de bruit pour ne pas les alerter. Si jamais le squatteur ne veut pas qu'on rentre dans l'appartement, Robert nous a autorisé à casser la porte et à forcer la porte du bâtiment pour entrer. Allez, c'est parti. Il faut savoir que l'appartement d'enfer s'est squaté. L'appartement aussi d'enfer s'est squaté. Donc apparemment, il y a plusieurs appartements squatés dans cet immeuble. Ok. Allez, c'est parti. Vous voyez un peu l'état du bâtiment. Vous voyez un peu, il y a des gens qui habitent là apparemment. Pas tous les appartements sont squatés. Là, on arrive au deuxième étage. Robert, c'est là que... Ok. Donc à partir de même heure. Là ? Ouais. Comme vous pouvez l'apercevoir, ici l'appartement est défoncé. Il y a des gens qui se sont amusés à squatter là aussi. L'appartement de Robert, c'est celui-ci. Vous voyez, regardez, les serrures ont été changées. Inaccessible, tu ne peux plus rentrer ici. C'est plus chez toi. Donc on va essayer de taper pour voir s'il y a quelqu'un. Et s'il n'y a personne, je le répète, Robert nous a donné l'autorisation de fracasser la porte pour rentrer. On est d'accord ? Ok. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut nous ouvrir. Et s'il n'y a personne, on rentre. On change les verrous. Tu remets des verrous d'avant et puis voilà. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il est là, le mec. Monsieur, il va falloir sortir. S'il vous plaît, vous n'êtes pas chez vous ici. Sinon, on va devoir rentrer. On sort de là, pauvre enculé. Monsieur, on va défoncer la porte si vous ne nous ouvrez pas et si vous ne répondez pas. On vous avertit. On ne va pas rester. On ne va pas appeler la police. On va s'en occuper, nous. Monsieur, on va essayer d'entrer. On va rentrer, monsieur. Attention. Je vous le dis, je vous avertis. C'est la dernière fois que je vous avertis. Monsieur. Monsieur, on est là. Monsieur, on est là. Question, question, question. Oh, 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 oh. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Reste calme. Reste calme, ça va bien se passer. Reste calme. Reste calme, ça va bien se passer. Est-ce que tu es chez toi ici ? Pourquoi, de putain ? Là, on appelle, tu ne réponds pas. Tu m'expliques ? C'est chez moi. Non, ce n'est pas chez toi ici. Robert, il est où, Robert ? Robert, venez, s'il vous plaît. Venez, venez. Putain, il est en train de s'il vous plaît. Robert, il est en train de briller. Voilà. Voilà, la personne qui soit de votre appart, c'est bien. Non, Robert, 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 allez. S'il vous plaît, allez. Monsieur, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre en tort pourrie. Non, il va finir. Ce n'est même pas son nom, c'est au nom de Robert. Là, là, là. Là, il va falloir sortir. On vous le dit gentiment. Non, non, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous. Et alors ? Non, je ne sais pas chez vous. Non, 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 ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous, c'est chez Robert. Je ne sais pas chez vous. Je vais défoncer la porte. Non, 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 mais je m'en fous. On a défoncé la porte, mec. On a défoncé la porte. C'est normal, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ? Oui, j'ai un extincteur avec moi. Si tu ne veux pas tomber, j'ai un coup d'extincteur, frère. Je te le dis. Il faut absolument que tu sors, tu comprends ? Parce que tu ne vas pas rester ici. Tu ne vas pas appeler la police, ni rien. Tu vas sortir. On va changer les verrous, tu ne rentras plus ici. Et... Mais comment ne pas te mettre dehors ? Mais tu vas faire quoi ? Mais non, on va te foutre dehors, mec. C'est vos habits, ça ? Monsieur, c'est vos avis ? Je ne te donnais plus rien. Tu te rends compte que tu as ruiné la vie d'un homme ? Que ce monsieur, il dort dans sa voiture, tu es au courant de ça ? Non, tu es au courant de ça ou pas ? Non, j'étais plus mal que lui. Tu étais plus mal que lui ? Oui. Ah ouais ? C'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie pour se payer un appartement. Aujourd'hui, ce monsieur, il a un certain âge, il dort dans sa voiture, pendant que toi, tu es chez lui. Ce n'est pas ma faute, c'est la loi qui est comme ça. Donc toi, tu profites de la loi, c'est ça ? Je profite des biens qui sont dus. Mais ce n'était pas dû. Mais d'où ça a été dû, ce n'est pas à toi ? Non, tu ne veux pas sortir ? Sivan, lève-toi. Non, 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 tu ne vas nulle part. Tu ne voulais pas sortir, je t'ai proposé. Je t'ai dit, je t'ai dit, sort. Tu n'as pas voulu sortir. Sors. Eh, eh, regarde. Eh, eh, oh, 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 oh. Je t'explique, soit tu sors, soit tu... Je te prends un coup d'extricteur. Non, non, c'est le reculant. Sors, sors, putain. Sors, sors, allez, sors. Sors. On va descendre, voir s'il n'est pas en bas. On va descendre, voir s'il n'est pas en bas. Oui, va, putain. Oh, sors de là, putain. Mais c'est moi. Mais tu ne peux pas rester là. C'est moi. Tu ne peux pas. Je t'en, je t'en. Casse-toi. Tu peux m'en voir ? Casse-toi. Tu sais quoi, on aurait pu t'aider si tu avais été sympa ? Mais t'es là, tu chies sur le bien des autres. Allez, vas-y, casse-toi. Dégage. Dégage. Fasse sur toi qu'ils sortent. Allez, casse-toi, sinon je ne te parle pas de coups d'exemple. Putain, j'ai beau fait de l'exemple. Robert, on retourne dans l'appartement ? Il est dépité. Voilà, vous voyez ? Que personne ne vienne nous dire, oui, le pauvre, le squatteur, on s'en fout. Voilà, on s'en fout d'où il va habiter le squatteur. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur, s'il vous plaît. Qui vit dans sa voiture depuis bientôt 4 mois, d'accord ? Qui est sans domicile fixe alors qu'il a un appartement, qui a payé un crédit. Ça me rend fou. Ne dites pas, il faut arrêter de... Allez, allez-y, monsieur. C'est grave qu'en France, maintenant, on ait peur de partir en vacances, quoi. Par peur de se faire prendre son appartement. Je ne comprends pas. Allez-y, monsieur Fernandez. Allez-y, rentrez. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je vois que j'avais que ça comme solution. Pour en regard de manière. Mais au moins, vous avez récupéré l'appartement. Venez, on rentre. Oh putain, non, on ne peut pas rentrer, les gars. C'est impossible. Ressortez, non. Regardez la fumée qu'il y a. On ne peut plus rentrer, là. Pour l'instant, monsieur Robert. Voilà. Venez, on descend, les gars. Les gars, on descend, on descend. Referme, referme, referme tout. Bon, monsieur Fernandez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici. Vous allez acheter des serrures. On va les changer ensemble, les serrures. D'accord ? Vous mettez une serrure. Même s'il faut payer une serrurier, payez 400 euros. Je sais qu'on... On lui finance la serrure. On vous finance la serrure. D'accord ? Monsieur Fernandez, on vous paye la serrure. On va faire venir un serrurier maintenant. On va changer la serrure, d'accord ? Et une fois qu'on aura changé la serrure, on vous donnera les clés. Et vous fermerez l'appartement, le temps de faire les travaux pour s'assurer que personne revient ici. D'accord ? On fait comme ça ? On fait comme ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis, monsieur. C'est le plaisir. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Le message que je veux faire passer aux gens, c'est de faire attention quand vous avez un bien. Si vous avez un appartement dans lequel vous vivez, que vous partez en vacances, c'est malheureux. C'est ce que je veux dire, mais mettez des portes blindées, mettez des serrures, mettez des alarmes. Si vous pouvez, n'hésitez pas parce que des cas comme ça, ce n'est pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Voilà, c'est vraiment, faites attention à ça et si un jour vous êtes dans un cas similaire à celui-là, essayez de contacter la justice. Si vous voyez que ça ne change pas grand-chose, je ne vous conseille pas de faire comme on a fait parce que ça serait de prendre des risques. Mais à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, monsieur Fernandez est content qu'on ait agi comme ça. Voilà, et je pense que la justice fait qu'on ne peut pas réagir autrement quand on est dans une position comme celle-ci. Sachant que ce monsieur-là, maintenant, doit tout refaire à sa charge. L'appartement était nickel quand il est parti. Il est pourri maintenant à cause de ce mec-là et qui va squatter sûrement un autre appartement à quelques nôtres. J'invite tout le monde à faire partager cette vidéo pour que les lois françaises changent. C'était Camoff, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada